Mais ça je ne savais pas ! Vas-y pieds dedans là ! Ciao touti, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui nous allons faire une japonaise en propulsion avec son moteur boxer 4 cylindres, 200 chevaux d'origine et aujourd'hui on vous la présente avec Tutu ! Coucou ! On va nous présenter un bébé, un jouet, un joujou, un bon jouet ! Du coup c'est une Subaru BRZ de 2012, un kit complet Rocket Bunny V2. En fait il y a eu trois générations de Rocket Bunny, il y a le V1, V2 et le V3. Ça c'est la V2. D'origine, à part le toit et les portes et les rétros, il n'y a plus rien. Elle a été entièrement modifiée, donc j'ai un kit Leap complet Maxton, à l'arrière j'ai coupé le diffuseur, j'ai mis une crash bar, les feux à l'avant et à l'arrière c'est des V-landes. Il y a trop de choses, on va commencer par l'avant, parce que même moi j'ai l'unique, j'ai pu suivre. Il y a beaucoup de modifs. On commence par l'avant ? Du coup, l'âme avant Maxton, pare-choc et les ailes du kit Rocket Bunny V2. Le capot, c'est un vrai capot en carbone, les gens que j'ai testé c'est du vrai carbone. Quand je saute dessus à pieds joints ? Non, elle essaye pas. Les feux avant du coup c'est du Vlandes. Ça c'est sympa, la petite bande de LED. Ouais, la signature lumineuse, elle est sympa. Ça fait énerver comme ça. Ça lui va bien. Du coup, pas de plaques, on connaît. Ouais, on connaît, on le sent pas. Ouais, exactement. Du coup sur le côté, on voit les jambes, c'est des Cosmic Streams. Elles étaient dessus sur la voiture quand je l'ai achetée. Idéalement j'aimerais bien les changer pour des VSKF, mais pour l'instant ça n'a pas été encore fait. Bah aussi à savoir du coup que la voiture, moi je l'ai achetée, elle était quasiment comme ça. Moi j'ai refait juste l'arrière pour l'instant, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça va faire 7 mois là maintenant que je l'ai. Et cet hiver j'ai pas eu le temps vraiment de bosser dessus, j'ai fait pas un truc. Du coup elle est aussi posée sur R, comme on peut voir. Ça se voit. Ça se voit je crois qu'en plus t'en buter devant. Ouais là devant, bah même à l'arrière, j'ai le châssis qui pose sur le pneu là. Ouais là vraiment elle peut pas descendre plus là. Faudrait que je change de taille de jante ou de pneu, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ça va quand même être des jantes de Spirit. Ouais des petites jantes 17 ça passe. En vrai ça peut faire sympa. Ouais. C'est le projet mais pour l'instant ça a pas été fait. Bon à l'intérieur il est stock, rien qui a été fait encore. Mais là dessus aussi comme dit, plein de projets. C'est une petite vue aussi là. Je veux voir la largeur de ce kit. Rocket. Bon là elle est un peu sale hein mais tranquille. Ouais un peu mais bon. Si c'est pas ça ça fait qu'est-ce trop chaud. Là elle roule. Bah là elle roule et on est en l'oreille il pleut quoi. Chut ! On se dit trop dans les vidéos ça. Bah c'est vrai. Oui bah on le sait nous mais chut. L'arrière c'est ce que moi j'ai fait. Alors là il y a bien sympa aussi. Signature lumineuse simple mais efficace. Ouais aussi signature lumineuse. De base il y avait un aileron 326 pour ceux qui connaissent. Moi j'ai décidé de l'enlever. J'ai voulu mettre un... Bah moi je suis pas fan des ailerons. Je préfère les duct tape. Donc j'ai trouvé ce coffre en carbone. Et ça faisait le rapade là avec la vente. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. J'ai coupé le diffuseur. Parce que je voulais cadrer vraiment un look de race car quoi. Donc avec la crash bar et le pot qui en impose un peu. Il est énorme le truc. Il est énorme. Parce que de base c'est une petite voiture hein. Bon là elle est bien élargie. Ouais de base c'est pas si grand que ça. Mais là ouais avec le kit et le diffuseur coupé c'est vraiment de la folie quoi. Après clairement c'est des inspirs que j'ai eu sur toutes les BRZ. Et sur FRS que t'as aux Etats-Unis. Eux ils font beaucoup des trucs comme ça. Où ils coupent les diffuseurs. Après chez eux ils peuvent se le permettre. Il y a pas de normes. Nous c'est un peu plus compliqué mais ça va. Pour l'instant ça va. Non vraiment sympa. Jusqu'à la petite antenne. Ça c'était quand je l'ai acheté mais je suis pas fan. J'aimerais bien mettre une petite antenne requin basique. Ouais j'avoue. Mais ce qu'il y a c'est que le toit c'est pareil. J'aimerais bien le changer. J'aimerais bien mettre un toit en carbone. En vrai carbone. Ouais en vrai carbone. Ouais sur l'arrière il y a aussi les feux Valenti. Valenti c'est beau ça. Ouais c'est italien c'est pour ça. Et puis voilà quoi. Bon j'ai encore des pièces à la maison que j'ai pas montées. J'ai des néons du coup. Big up à Tintin si je peux le citer. Ouais tu peux. Qui me les a fait du coup. Sur mesure. Ouais du coup sur mesure. Ben c'est lui qui m'a vendu le coffre aussi. Ben il a une GT86 qui est assez connue sur les réseaux. C'est pour ça que je me permets de le citer quoi. Et puis voilà quoi. L'extérieur ouais. Ouais comme il dit j'aimerais bien le toit en carbone. Les coques de rétro en carbone. De base je voulais faire un covering complet aussi mais. Carbone ? Non. En vrai de base je voulais faire un Itacha. Ok. Mais je sais pas si je l'assumerais. Je kiffe le délire. Oui c'est pour toi. Est-ce que chez nous ça passe je sais pas tu vois. Ouais c'est pour toi. Donc pour l'instant je la laisse toute bleue. Ouais. Je sais pas quelle couleur elle sera. Et du coup ouais c'est pas une peinture d'origine non plus. Ça faut le savoir. Mais ça c'est la vraie couleur Subaru. Oui. Et de base elle est bleu foncé. Et on le voit encore juste dans la partie moteur où elle est bleu foncé du coup. Et d'ailleurs on ira voir juste après cette partie. Ok. On verra ça. Là on va se sacer un petit peu à l'intérieur. Ouais. Bon l'intérieur comme dit. Full stock hein. Y'a rien de fou fou hein. Enfin full stock. J'avoue j'ai quand même un GPS dessus. Ils ont essayé de faire un effort là. Ils ont eu des petites surpuites. Ouais non franchement. Je trouve que c'est bien fini comme caisse. Ça fait le tas. Je trouve que c'est bien. Ouais. Moi c'est sympa. Contour au milieu ça j'aime bien. C'est pas mal de jabs qui ont ça. J'adore. Ce volant un petit peu à la verticale pareil. J'adore. Mais après ouais l'intérieur. J'aimerais bien tout modifier aussi. Bacquet tout le monde. Bah堵. うん about. Jeder et caro. Villants tulipés. Ciel étoilé. Mettre de l'Alcantara partout. Vraiment faire. Ouais. Un gros gros chocard quoi. Toutes les surpictures rouges les passées en blanche ou en bleu ciel. Après ouais. Y'a moyen parce que c'est des formats assez simples. Ouais. En vrai, ça s'est relativement bien là dessus. Il y en a déjà plein qui l'ont fait donc. Oui. c'est juste le temps et les finances qui peuvent me prendre le coup toujours pareil toujours bon on va montrer le compartiment moteur du coup oui il ya une légère prépa dessus il ya une ligne complète dessus ouais ouais il ya plus le collecteur je sais pas ce que c'est l'intermédiaire c'est un hks et le silencieux c'est un gré donc il ya aussi le gros cornet il ya des poulies renforcées et du coup elle est en stage 2 avec la carte ou qui va avec sur la fiche de bord 1,240 un truc comme ça seulement seulement un belit ouais non franchement c'est pas mal comme ah ouais parce que c'est vrai que d'origine ça manque un petit peu le châssis est sympa d'origine c'est ça en vrai ça annonce à 200 mais ça les sortent déjà ben voilà tous ceux qui en ont ils le diront ça sort jamais les 200 choses c'est plus du 180 190 comme beaucoup d'atmos c'est comme ça mais ouais voilà pour l'instant le moteur et ouais il ya rien de plus peut-être un jour une prépa turbo ou un compresseur jeu je sais pas mais toujours plus attention quand on a un truc comme ça j'ai envie de dire il ya plus rien que tout l'imagination tu peux y aller c'est ça et du coup alors voilà la peinture d'origine qui est bleu foncé ouais je préfère aussi ces couleurs de goût mais là au moins elle a la couleur soupe ouais ça c'est vraiment en vrai j'y ai pensé en vrai j'y ai pensé parce que ça rappelle le délire et comme ça fait un peu race car je trouve ça ça passerait bien ouais mais je me dis c'est du vu et revu et n'est pas là dessus c'est sûr mais moi j'aime bien sortir de moi c'est pour ça que j'ai j'ai ça et à côté ben j'ai encore une tristair 300 c'est en v8 c'est pas courant voilà c'est des voitures que j'aime bien et qui me font qu'il fait quoi c'est pour régler la la dureté j'ai pas touché moi c'est pas mes délires ça moi c'est plus l'esthétique tout ce qui est mécanique et tout après je touche pas ok c'est moi c'est la passion n'est pas pas le mécanique chacun son truc voilà c'est ça ouais voilà moi je veux de l'esthétique et le reste ça m'intéresse pas plus après oui c'est sûr sortir un turbo ou un compresseur ça peut être marrant avoir moi je dis que ça peut être marrant ouais ouais je valide quand tu veux un jour s'il faut mettre un pouce maintenant bon on va les laisser ouais moi quand tu veux aller s'il vous plaît c'est parti ok je m'entends même pas moi j'espère que vous nous entendrez vraiment ouais ouais bah vas-y accélère direct en fait j'ai bien aimé la vers 7000 le petit bruit là ok en fait je le gère avec la pédale que au-dessus de 3m2 et soit tu restes appuyé dessus et ben ça peut être pendant une minute ça sera à droite putain mais c'est trop en barreau sinon je me suggérer pour faire des que des roses mais c'est d'accord ça fait quand même plus d'optique mais ouais c'est bien je fais comme ça mais ça je savais pas vas-y tu es dedans là ah ouais le bruit à 6500 là moi j'adore oui c'est bien sympa ça oui c'est un peu bon j'aime bien oui c'est un peu on l'aime bien on l'aime bien c'est un peu bon parce qu'on se fait chier je suis pas sûr que que le micro fonctionne bien ou alors il va casser c'est très sympa du coup j'ai pas dit comment je me sens dans les sièges j'ai pas eu le temps donc c'est étriqué très étriqué moi je suis large mais ouais non t'es épais bon mais en silencieux là oh ok passe la 6 ah j'ai des chicottes voilà le silencieux là y'a pas de soucis allez bon bah de toute façon en roulant on peut pas c'est bon j'avoue je le mets jamais ouais mais le bruit encore ça va il n'y a pas non plus il ne déporte pas les oreilles ça va encore elle fait du bruit ça a été bien fait parce que là j'ai en 5ème ça fait du bruit mais ça va ça va là je pense la 6 bonjour à tous bonjour à tous mais c'est que on se dise du coup et qu'on ne cache pas ou dans non mais du coup c'est un bruit logique c'est pas déconnant j'envoie sur la set à 2000 t'esouré comme ça et à 4000 ça va ouais franchement quand tu vois comme ça ça va à 130 sur l'autoroute oui t'es plus en tour et tout c'est ça il y en a peu mais souvent je le mets à 110 et là ça passe pas ouais ça va c'est après 3h on vient de mettre la chicane tranquille euh bah si on continue si on fait demi-tour on continue en fait c'est tous les rapports ça fait du bruit silencieux ah si c'est pas mal non je crois que c'est obligé c'est le chauffant ouais c'est le chauffant oui c'est le chauffant ça reste un chauffant mais c'est des trucs que j'ai pas envie de perdre un minimum de confort ouais voilà je suis pas là pour les perdre c'est pas ce qui m'intéresse donc avoir le petit confort que j'ai là c'est pas bien non après ça va c'est vrai qu'on a peut-être pas assez montré à l'intérieur mais ça va c'est propre c'est tout simple mais c'est ce qui fait aussi que la voiture oui c'est japonais mais c'est ce qui fait aussi que la voiture elle est légère c'est tout simple il y a pas de fioritures petit bouton de démarrage tout ça non ça fait le taf que l'ESP déconnecte a pris ouais on aime bien j'ai jamais fait non je m'en doute mais quel dommage on fait demi-tour t'es pas un bandit toi ? t'es un peu la tête quand même ouais j'ai la tête en tout cas avec celle là je ne fais pas le bon parce que j'ai peur de péter c'est un peu caché mais non avec les autres que j'ai je vois du ça je vois du ça vas-y auguste toi alors ça va y aller le bruit à 6500 qui change là elle fait Cape à 600500 je pense qu'elle fait plus beaucoup mais ouais 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 ça devient vraiment sympa voilà moi je n'ai pas je veux aussi moi bon du coup niveau motif et on en a déjà parlé ça c'est bon les modifs les machins et de façon pour le moment tu la quitte donc tu vas la garder pour l'instant c'est pas très bon en tout cas merci d'être venu et passe la 6 en tout cas merci de venu tutu on n'a pas donné ton instant je peux donner voilà ça bonne et n'hésitez pas voilà pour suivre son joli petit projet et lui aussi il est cool il n'a pas l'air mais il est cool n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo